Alors moi je suis Renaud Labie, je suis prêtre depuis 15 ans du diocèse du Mans dans la Sarthe et donc il y a 18 mois j'ai repris un cycle d'études, d'abord pour faire un master de sciences sociales des religions à l'école pratique des hautes études et dans le cadre de ce master de recherche je fais une étude sociologique des sites web paroissiaux et diocésains de l'église de France en tout cas du corpus de sites hébergés par la conférence des évêques de France puisque je n'ai pas forcément les moyens de faire quelque chose de plus ambitieux et c'est déjà pas mal puisque j'ai contacté à peu près 450 sites, voilà donc ce qui est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire que tous m'ont répondu mais en tout cas j'ai là une matière suffisante pour produire une étude et une analyse. Donc pour moi le but c'est vraiment de comprendre d'abord ce que sont ces sites, quel type d'informations ils diffusent, qui en sont les acteurs, c'est-à-dire qui sont ceux qui s'occupent de ces sites-là, qui les animent et puis qui sont ceux qui les visitent aussi. Voilà le schéma assez simple de l'émetteur et du récepteur, voilà dans le contexte nouveau non seulement de la communication par internet mais d'une communication par internet qui évolue vers le web participatif, vers le web 2.0, voilà qui appelle la réaction et l'interaction avec les internautes. Donc pour moi le but c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe là, comment les catholiques se mobilisent, fréquentent ces sites-là, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher, pourquoi c'est important pour eux de venir y chercher quelque chose. Voilà d'abord ce que je peux dire. Ensuite vous me demandiez les grandes tendances qui se dessinent. Alors en fait j'ai donc depuis la mi-mars lancé une grande enquête avec l'aide des sites paroissiaux et diocésains qui veulent bien la relayer, une grande enquête au niveau national et puis aussi j'ai lancé la même enquête à l'aveugle dans les différents réseaux sur internet, sur Facebook, sur Twitter, par rapport à mes propres réseaux personnels aussi pour essayer de recevoir un maximum d'informations. Aujourd'hui j'ai à peu près presque 4000 réponses, donc ce qui est très bien, surtout que nous ne sommes que le 30 mars et que le collecteur reste ouvert jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc ça veut dire que d'autres gens vont se connecter et vont répondre à l'enquête en ligne. Alors la grande tendance du point de vue, il y a deux enquêtes. Il y a une enquête à destination des catholiques, qu'ils soient ou non pratiquants et puis il y a une enquête à destination des personnes non croyantes ou qui se disent en recherche. Et il se trouve que, en tout cas sur les réponses destinées aux catholiques, sur les enquêtes destinées aux catholiques, qui doivent représenter à peu près, j'ai annoncé 3000 au maximum, mais aujourd'hui qui doivent représenter à peu près 2200 réponses environ, 2300 réponses, j'ai 86% de catholiques pratiquants. Donc ça veut dire que les non pratiquants ne sont quasiment pas représentés. Donc ça montre bien une tendance, une tendance forte que ces sites sont particulièrement visités par des catholiques. Alors ça reste encore à établir et j'ai encore tout le mois d'avril pour recevoir la parole d'autres internautes. Mais en tout cas, il semble que ça rejoigne déjà un constat que j'avais déjà fait en interrogeant les responsables éditoriaux des sites, en leur demandant quelles sont les pages les plus visitées. On s'aperçoit que les pages les plus visitées sur les sites paroissiaux et diocésains sont les pages qui concernent l'actualité de la paroisse ou du diocèse, mais aussi évidemment le culte et particulièrement la messe. Donc en fait, les catholiques viennent chercher sur ces sites de l'information qui leur permet notamment de pratiquer leur foi. Donc on peut dire, parce que c'est l'hypothèse qui guide mon étude, ces sites sont-ils des sites d'évangélisation ou de renforcement de l'appartenance communautaire ? À ce stade de mon étude, même si je n'ai pas complètement verrouillé mon analyse, il semble quand même que ce soit d'abord des sites qui aident les catholiques à se sentir catholiques, donc qui renforcent l'appartenance communautaire des catholiques et ce sont vraisemblablement peu des sites qui touchent des gens éloignés de l'Église. Alors, on voit quand on écoute les webmasters, les responsables éditoriaux des sites, qu'ils soient paroissiaux ou diocésains depuis un certain nombre d'années, quand on les interroge comme ça les uns les autres dans une relation interpersonnelle, ou dans les quelques analyses qu'a pu faire la Conférence des évêques de France, qu'il y a, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas péjoratif, qu'il y a une espèce d'imaginaire que quand on est sur Internet, on touche tout le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. D'ailleurs, beaucoup en sont conscients, même s'ils aimeraient continuer de penser qu'on touche la planète entière simplement parce qu'on est sur Internet. Or, je pense que beaucoup, malgré tout, même s'ils aimeraient ça, ont quand même l'intuition que leur site ne rejoint que les catholiques. Alors, le problème, c'est que ça reste une intuition. Tout le monde le dit, mais aucune étude n'assoit vraiment de manière un peu scientifique ce constat-là. Moi, si je peux faire au moins ce travail-là, de pouvoir dire aux acteurs de l'Internet en France, puis à nos responsables, aux évêques aussi, regardez les sites institutionnels, voilà le type de public qu'ils rassemblent. Alors, ce n'est pas nul, c'est important, mais en fait, on n'est pas vraiment dans une démarche d'aller vers les périphéries, comme il est un peu question aujourd'hui. On ne touche pas à travers nos sites institutionnels les gens qui sont éloignés de l'Église. Donc, au moins, si je peux montrer ça et l'asseoir un peu scientifiquement, ça servira au moins à ça, pour qu'ensuite, ça puisse mener les acteurs du web catholique institutionnel vers peut-être une réflexion autre qui les amène à repenser la configuration de leur site ou à imaginer que peut-être il faut deux sites, c'est-à-dire qu'un site institutionnel qui délivre la parole un peu officielle et puis un site qui essaye vraiment d'apporter des réponses aux questions que peuvent se poser des gens sur la foi alors qu'ils ne sont pas connectés, je puis dire, aux membres de l'Église catholique. L'enquête a été lancée autour du 15 mars, j'ai commencé à la diffuser autour du 15 mars et le collecteur, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, reste ouvert jusqu'au 30 avril. Alors on peut trouver cette enquête sur le site internet de la Croix, si vous voulez l'enquête à destination du grand public et puis après on la trouve sur les diocèses et les paroisses qui ont bien voulu la relayer. Alors si c'est un site paroissial, vous ne trouverez que des questions relatives à la paroisse, si c'est un site diocésain, que des questions relatives au site diocésain, mais si vous allez sur le site de la Croix ou sur celui de la vie, je crois, ou sur celui de témoignage chrétien encore, vous allez trouver les enquêtes qui rassemblent à la fois les questions relatives au site diocésain et les questions relatives au site paroissial. Alors j'espère pouvoir soutenir mon mémoire au mois de juin, ce qui exige de moi que je le rende à la fin du mois de mai, donc ça va être un peu un défi, je vais tâcher de faire ce travail-là, sinon j'ai une petite roue de secours, c'est que je peux aussi présenter ce travail-là au mois de septembre. Donc en tout état de cause, de toute façon, ou dans l'été ou au cours de l'année universitaire prochaine, j'essaierai non seulement de rendre publique mon mémoire auprès de ceux qui me l'ont demandé, puisque j'ai reçu un certain nombre de courriels me disant mais on a envie de savoir ce que ça va donner, on répond, mais on voudrait avoir connaissance de votre étude, donc je pense que je rendrai, ou par le biais de la conférence des évêques, je ne sais pas, mais publique mon mémoire, mais un mémoire c'est quand même une centaine de pages à lire, donc ça peut être un peu fastidieux, et puis les gens, on le sait, n'ont pas beaucoup de temps, donc je pense que je ferai un travail de synthèse, un petit article de synthèse de quelques pages pour essayer de résumer un peu ma pensée et mon analyse, et je pense que je rendrai publiques aussi les statistiques pures, c'est-à-dire ce qu'a publié, ce que m'a offert le site de statistiques sur lequel je collecte toutes ces informations, c'est-à-dire question par question la réponse des internautes avec des graphiques et puis des chiffres.